Hello, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de mes coups de cœur sur le salon Maisons et Objets. C'est un salon professionnel sur le secteur de la décoration intérieure et de l'aménagement qui a lieu deux fois par an. Moi, j'ai l'habitude de me rendre à toutes les éditions. J'y vais dans le but de faire des rencontres, rencontrer des gens qui ont la même passion, qui bossent dans le même secteur d'activité que moi, de capter un petit peu l'air du temps, de voir aussi les tendances matière et couleurs, de découvrir des nouveaux concepts, des innovations dans le secteur de la déco. J'ai trouvé quand même cette année que le salon était un peu moins riche en nouveautés que d'habitude. C'est sûrement dû au fait que l'édition précédente était il y a seulement 4 ou 5 mois. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi pour les marques de se renouveler en si peu de temps. Et puis les corners, les espèces de stands en fait qui sont dédiés aux prescripteurs de tendance comme Elisabeth Lerich ou François Delclo, je les ai trouvées un petit peu moins sophistiquées, moins profondes, moins élaborées. Mais c'était quand même un beau salon, j'ai fait des belles rencontres. Et je vais donc vous parler de mes 5 coups de cœur que j'ai découvert sur ce salon. Le premier concept dont je voulais vous parler, c'est Tapie Chérie qui a été créé par Camille de Villartey. Au bout d'une quinzaine d'années en tant qu'archi, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat avec cette marque de tapis qui est très ludique, très funky et personnalisée. Je trouve qu'elle a vraiment révolutionné le tapis. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle et elle m'a expliqué un petit peu pourquoi elle avait créé cette marque. En fait, elle est partie du principe qu'on avait assez peu de choix pour les tapis, qu'on se cantonnait souvent aux mêmes formes, aux mêmes coloris. Et elle, elle voulait vraiment proposer quelque chose de sur-mesure qui correspond à la fois à la pièce, aux mensurations de la pièce, mais aussi à la personnalité du client. Donc en général, elle travaille avec une sorte de cahier des charges. Soit le client, il lui donne un thème très précis ou alors il lui fait un petit croquis de forme et de couleur qu'il aimerait bien. Et puis elle, elle réinterprète les envies du client pour proposer des créations sur-mesure qui sont uniques. Elle m'a notamment parlé d'un tapis qu'elle avait créé sur le thème de Goldorak qui est hyper sympa. Alors, je ne mettrais pas ça dans mon salon, mais franchement, je trouve ça génial les personnes qui osent apporter des pièces aussi audacieuses dans leurs intérieurs. Et puis aussi un autre projet sur lequel elle a travaillé sur le thème des jardins à la française. Pour le coup, celui-ci, je le trouve sublime. Je me verrais très bien avoir ça dans une de mes chambres. L'idée, c'est vraiment de créer le tapis de ses rêves. Et pour ça, elle a choisi la technique du tufting. Donc c'est en fait l'utilisation des pistolets à tufté qui rentrent le fil en fait dans la toile. C'est assez sympa à utiliser. J'avais déjà fait une initiation lors d'un pop-up store et j'avais beaucoup aimé. Et en fait, ça donne un tapis qui est assez épais, assez moelleux et douillet. Et puis, en plus, elle utilise de la laine de haute qualité qui vient de Nouvelle-Zélande. Et puis, elle a une gamme de couleurs aussi qui est assez large. Donc on peut piocher dans les couleurs existantes pour créer le tapis qui nous correspond. En plus, en discutant avec Camille, on s'est rendu compte qu'on avait travaillé dans la même entreprise. Donc je trouve ça intéressant de discuter de son parcours entrepreneurial. Moi, je trouve ça très inspirant. Et puis, j'aime bien aussi vous partager ces marques qui osent travailler sur la créativité sans limite. Le deuxième coup de cœur que j'ai eu lors de ce salon, c'est la nouvelle gamme de peinture de chez Maison Jeannette. Alors, je vous ai déjà parlé de cette marque. J'apprécie beaucoup. C'est-à-dire de là que vient mon papier peint rayé au-dessus de la tête de lit. Donc, Maison Jeannette, ça a été créé par Alex qui travaille avec deux illustratrices et une graphiste. Donc depuis le début, elles n'avaient qu'un seul produit. C'est le papier peint. Il y a de la rayure. Il y a des motifs un peu rétro, vintage, mais remodernisés, on va dire. Il y a de la fleur, du léopard. C'est assez enfantin, je trouve assez féminin, assez ludique. Je trouve que c'est une marque qui a de belles valeurs, qui se soucie aussi de la chaîne de production de ses produits. Donc, le papier peint est fabriqué à Lille sur du papier certifié FCS. Donc, globalement, moi, j'adhère totalement à ce concept-là. Et puis, juste avant le salon, j'avais vu sur Instagram qu'elles avaient une nouveauté à annoncer. Donc, je ne me suis pas spoilée sur Insta et j'ai attendu de me rendre sur leur stand, sur le salon Maison et Objets, pour découvrir leurs nouveautés. Et il s'agit donc d'une nouvelle gamme de peinture. Donc, je vous laisse écouter un petit peu la présentation de cette gamme. On a 40 dessins de peinture et qui sont accordables à mes compétences. Donc, on a également envie de vous montrer une gamme un peu assez large. On trouve à chaque fois la couleur, soit coup de cœur, soit dans les neutres, comme ça, d'avoir un peu la bonne couleur. Et les peintures, du coup, c'est fait en France, je suppose ? Oui. Alors, les peintures, c'est en deux jours, ils passent. Donc, on va avoir deux qualités, c'est la vente de l'économie et l'alcool. On conseille de tout en plus d'avenir, parce que c'est quand même une unité qui se fait un peu partout, et aussi dans les pièces humides. Donc, on va avoir trop de 1 litre et 2 litres de litre. Et c'est des peintures qui sont écologiques au niveau de... Alors, je pense que c'est la base d'eau. Ouais. En priori, c'est 9 grammes, donc c'est vraiment ce qui va par rapport à la couleur. Voilà, donc franchement, je trouve que la gamme est sublime. Elle est assez large, mais pourtant, il n'y a pas vraiment de coloris inutiles. Il y a des beaux neutres, il y a des très beaux marrons, camel. J'ai vu aussi des trucs qui me plaisaient beaucoup dans les bleus, verts. Donc, en tout cas, c'est très inspirant, puisque moi, dans ma maison, là, j'ai encore plein de murs à peindre, plein de meubles à rénover. Donc, je sens que je vais aller fouiller un peu plus dans cette gamme-là. En plus, là aussi, donc, c'est des produits qui sont fabriqués à Lille. Le taux de COV est très bas, donc peu de risque pour la santé. Et puis, le contenant est magnifique. Je trouve ce pot à rayures très joli. Et en termes de prix, on est quand même sur un positionnement assez abordable. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative si vous voulez une peinture clean sans vous ruiner. Ensuite, je voulais vous parler de TINJA. Donc, c'est un concept d'édition de mobilier et d'aménagement d'intérieur qui a été créé par Yasmine et Mehdi. L'idée, c'est de proposer une relecture contemporaine des traditions artisanales tunisiennes. Alors, habituellement, ils travaillent sur des petites séries avec des objets de plus petite taille. Mais pour cette édition de Maisons et Objets, ils ont lancé cette collection avec du gros mobilier qui est produit en pièces uniques. J'ai choisi de parler d'eux parce que j'ai beaucoup aimé leur discours et leur positionnement. C'est vrai qu'ils ont choisi de travailler uniquement avec des savoir-faire locaux, mettre en valeur les compétences de la population là-bas et puis aussi de travailler principalement avec les matériaux qui se trouvent sur place. J'aime beaucoup cette idée de revaloriser un héritage ancestral qui est précieux, mais de le transposer dans le monde d'aujourd'hui avec des lignes modernes, des courbes, des volumes audacieux. D'ailleurs, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce buffet en damier qui mêle la paille et le métal efferrouillé. On retrouve aussi la paille sur cet abajour et puis le damier sur cette assiette. Après aussi, il y a toutes les essences de bois locales qui sont magnifiées par le motif. Donc, elle m'expliquait que la base du produit est travaillée en Tunisie. Et ensuite, c'est importé en France pour travailler les finitions, la peinture, les petits détails et apporter leurs pattes à l'objet. Il y a aussi cette petite console avec les trois pieds qui est une ligne assez organique et authentique. Et en fait, c'est une forme qui est totalement inattendue. Et voilà, globalement, c'est un concept que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une marque à suivre et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. J'ai découvert cette marque qui s'appelle Ipse Ipsa Ipsum. Donc, c'est une marque malaisienne et la traduction en latin, c'est il, elle et eux. J'ai trouvé le concept hyper intéressant. Donc, je vous laisse écouter ça. Donc, ces sont les cinq pières de notre marque. Nous mettons les artisans, les ateliers, en fronte de la marque. La plupart des marques luxueux parlent de la marque, de la designers. Nous parlons de la marque. Nous pouvons donner un élevé d'un opportunité d'un emploi. Nous travaillons avec des artisans de l'India. Nous travaillons avec des produits qui sont faits à la fin. C'est un mirror. C'est une collaboration avec le Paranakhan Museum. Je ne sais pas si vous êtes conscient de les Paranakhanes. C'est en fait un mélange chinois-malais en Singapur. Il y a des Indiens. Donc, c'est une culture très unique qui existe dans Singapur et dans les Straits. C'est une marque marquette ? C'est des marquettes d'un emploi. C'est des animaux d'un emploi des causes naturelles. Le pâtiment est fait de 100% de plastique. Mais quand vous le touchez, c'est comme la marque. Oui, c'est. Donc, l'idée est que si le waste est processé dans une manière de devenir luxuriant, les gens vont vraiment vouloir avoir. C'est l'e-waste qui est venu de l'ancien computers. Je veux parler de l'électronique de l'électronique et puis, c'est l'électronique du monde. En plus, il y a continué de devenir plus grandir et plus grandir. En plus, nous nous devons être digités et nous devons être hyperdigités dans notre concept. Le vase est fait de coca-cola, donc nous avons pris la coke. L'électronique de l'électronique de l'électronique. L'électronique de l'électronique de l'électronique. Il est un verbeur et non un mélange. Il est un verbeurtre. Il peut être recyclé de très facilement. Plus, c'est plus facile. C'est très intéressant parce qu'en home décor, c'est normalement que vous pouvez voir des recyclés, des recyclés, des plastiques, mais c'est la première fois que j'ai vu un concept comme ça, je ne dirais pas que je vais mettre ça dans ma maison, mais oui, c'est vraiment intéressant. Pour moi, comme un designer, certaines de mes pièces sont faits pour ne pas vendre, mais pour attraper l'attention, pour les faire penser sur le purpose, pour provoquer, pour imaginer ce qu'ils peuvent être. Nous voulons garder le prix intéressant parce que la plupart de nos ambassadeurs sont les jeunes qui sont les supporters de notre marque, parce qu'ils veulent voir un meilleur, un meilleur monde, et qu'ils sont plus passionnés par ça. Et je pense que cette façon de penser, le décor de la maison et les objectifs, c'est vraiment actuel. Et maintenant, en school, ils pensent de penser comme ça. Oui, même notre bouteille, nous avons fait avec des boxers corrugées, et tout le monde me dit, oh, le luxurie en Europe est comme ça, c'est comme ça, mais j'ai dit, non, le futur du luxurie est comme ça. Oui, je pense que ça. Il doit être de ne pas construire et de perdre des matériaux pour 5 jours et de l'enlever, vous savez, vous voulez construire des choses qui sont modulaires, qui peuvent être réperçées, et ne pas spoilent la terre, vous savez, où nous sommes. Donc, tant qu'on est capable d'inspire les gens, dans une façon qui est significative, je pense que le travail de la marque est terminé. C'est terminé. Je ne vais pas vous passer toute la discussion, mais à la fin, on a eu une conversation qui était assez intéressante sur le changement de paradigme chez les jeunes designers, qui se tournent davantage vers l'éco-conception et qui pensent de plus en plus à réutiliser les déchets et les matières non valorisées dans leur processus de création. C'est vraiment une nouvelle approche du design où on s'impose le déchet comme contrainte, comme obligation pour créer, et finalement, ça donne des trucs géniaux. Alors forcément, il y a des choses un peu plus conceptuelles, comme la table avec des composants électroniques, mais il y a aussi des pièces artisanales qui sont sublimes et qui auraient tout à fait leur place dans un musée. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce concept-là, c'est qu'on parle d'artisanat, on parle de revalorisation des déchets, mais il y a un positionnement aussi assez high-tech, assez innovant sur les méthodes de commercialisation. Par exemple, ils ont un site qui permet de voir tous les produits en 3D, de les personnaliser, et ensuite, grâce à la réalité augmentée, vous pouvez les visualiser dans votre espace. Clairement, j'ai adoré le discours et la bonne humeur de cette personne, et puis c'est la preuve concrète qu'on peut allier éco-conception et nouvelles technologies. Je pense que c'est deux termes qui matchent très bien ensemble. Mon dernier coup de cœur, c'est Maïs Alma. C'est un jeune studio de création brésilien qui est basé à Rio. Je vous laisse écouter ce qu'on m'a raconté. C'est bon de vous rencontrer. Je vais juste dire un petit peu plus sur notre marque. Nous sommes basés en Rio, Brésil, et nous avons un studio de showroom et un studio de design back en Rio. Et notre inspiration principale pour chaque piece est l'art. Donc, nous avons des arts, des works de l'art que nous aimons. Nous avons Machis, nous avons Van Gogh. Et, en plus, nous avons Tarsila do Amaral, qui est une peinture brésilienne. Elle est moderne. Elle a un travail très bon avec les formes et les couleurs que nous aimons. Donc, pour nous, nous essayons de capturer la sœur du travail et de l'art que nous transformons en une pièce d'art que nous pouvons avoir la même sœur dans notre maison. Donc, c'est l'intention. Bon, clairement, j'ai adoré le concept de ce studio de s'inspirer de l'art pour faire des objets décoratifs. C'est vrai qu'avec le temps, on a perdu un petit peu le lien entre l'art, donc l'art pour l'art, et les arts décoratifs, donc le mobilier. Donc, je trouve très intéressant de revaloriser ça aujourd'hui. J'adore aussi la forme des tables. Donc, il y a un côté un petit peu totémique, sculptural, que je trouve assez ludique. Et puis, les couleurs aussi qui sont empruntées des tableaux qui fonctionnent très, très bien entre elles. Maïs et Alma, ils ont choisi de travailler le monoproduit, donc les tables d'appoints. Et d'ailleurs, c'est un type d'objet que je vois de plus en plus sur Maisons et Objets, notamment depuis le confinement. Je pense que ça représente plutôt bien nos besoins de modularité, de pouvoir bouger, déplacer un objet à notre convenance dans notre salon, par exemple. Donc, je pense qu'ils ont visé juste en termes d'objets. Mais le positionnement, le discours, il est top. En plus, ce sont des petites productions artisanales, donc que demander de plus ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, comme je vous disais, moi, j'ai fait des belles découvertes sur ce salon. Tous les ans, j'en prends plein les yeux. Je suis surprise par des innovations, des nouveaux concepts. Je fais des belles rencontres. Les gens sont sympas. Ils ont envie de partager leurs concepts, leurs discours de marque. Donc, j'espère avoir pu vous partager un petit morceau de tout ça. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et puis à mettre un petit like pour soutenir la création de contenu. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !